Alors raconte-moi cette grande dictée, donc c'était comment ? C'était facile ? C'était difficile ? Déjà les pitchos c'était beaucoup trop facile pour moi. Beaucoup trop facile, d'accord. Du coup j'ai continué dans les juniors, c'était quand même pas assez longtemps. Du coup j'ai encore continué, encore continué, j'ai fait toute la dictée. C'était quand même compliqué au niveau des plus grands. Mais les pitchos, quand même les juniors c'était vraiment simple. D'accord. Et t'as fait combien de fautes ? Alors zéro faute ? Si j'ai fait quand même des fautes, des dithyrhombiques, hiéroglyphes, des choses comme ça. Et c'est des mots que tu connaissais pas encore ? Non. C'est en lisant beaucoup que t'apprends des nouveaux mots et que tu deviens super forte en autographe ? Oui, j'ai aussi lu le Becherel. T'as lu le Becherel ? Alors raconte-moi pourquoi t'as lu le Becherel ? Déjà pour savoir des leçons qui pourraient peut-être me servir dans la dictée. Ensuite j'ai lu des tableaux de conjugaison pour vraiment apprendre les lèvres. Du troisième groupe, deuxième groupe et premier groupe. Et j'ai lu quelques mots dans le dictionnaire. Déjà j'ai lu les roses de Trianon. Où il y a du texte qui date quand même de l'époque de Marie-Antoinette. Et ensuite j'ai lu aussi une histoire d'histoire pour les filles rebelles. C'est l'histoire de 100 femmes en fait, qui raconte un peu leur vie de tous les jours. Leur métier, leur âge, ce qu'elles ont fait plus petites. Et moi j'adore ce livre ! Et moi j'adore ce livre ! . . Merci.